Frères et sœurs, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de différents types de sehr et de la magie et de la façon dont les magiciens utilisent la technologie. On va parler également de la manière dont les musulmans peuvent se protéger du sehr et de la magie en lisant des versets du Coran et en suivant les paroles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Le sehr, la magie en arabe, est un phénomène qui existe dans des pays arabes et des pays islamiques depuis des centaines, voire des milliers d'années. La magie existait bien avant l'islam, en arabie et dans les anciennes civilisations du Moyen-Orient et aussi dans les cultures indiennes, africaines et dans d'autres cultures. Ces pratiques existent encore aujourd'hui, partout dans le monde et aussi dans les pays arabes et les pays islamiques. Le sujet du sehr, de la magie, est connu. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas caché ou secret. On sait qu'il existe différents types du sehr et que les magiciens utilisent les djinns pour faire du mal à d'autres personnes. Et pour cela, ils ont besoin de tzanaim. La traduction la plus proche, c'est les sortièges. Il existe différents types du sehr et nous allons parler de certains types dans cette vidéo. Il faut noter que de nombreuses personnes ne croient pas à l'existence du sehr. Mais le sehr est en fait connu dans notre religion islamique. Le Coran a parlé du sehr et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la magie. Et il est très très important de comprendre et connaître que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ciblé par le sehr. Il existe différents types de sehr et les objectifs sont différents. Parfois le sehr est utilisé pour détruire des relations et pour une infinité d'autres objectifs. Et il est aussi utilisé pour ruiner la santé des gens ciblés, surtout lorsqu'il est mangé. C'est pourquoi dans les pays arabes ou islamiques, lorsque vous êtes jeune, votre mère arabe ou musulmane, vous déconseillez de manger la nourriture que les gens que vous ne connaissez pas vous donnent. C'est une hikmah, une sagesse et ce n'est pas aléatoire. En général, il existe deux types de sehr et sous ces deux types, il y a différents types. Les deux principaux types sont sehr tamayim, la magie des sortièges et la magie des étoiles. La magie des sortièges est une tradition et une pratique héritée de livres de sehr et de magie très très ancienne. Ces magiciens utilisent des sortièges. En général, ces sortièges sont très très difficiles à lire. En fait, la plupart des magiciens ne peuvent pas les lire et ne peuvent pas comprendre ces sortièges au monde arabe. Les magiciens ne connaissent que leur effet. Ces sortièges sont écrits par le magicien et remis à l'homme ou à la femme malveillante ou malveillante, qui emploie le magicien pour faire du mal à quelqu'un d'autre. En général, cette personne prend ce bout de papier et essaie de le planter quelque part dans la maison de la victime. Ou à côté de la maison et parfois même dans un cimetière, ce qui est très très bizarre. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas et c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, la magie et en particulier les livres de magie sont partagés sur les médias sociaux. Aujourd'hui, les magiciens et ces personnes méchantes qui emploient les magiciens utilisent des applications de messagerie pour diffuser le seher, c'est-à-dire la magie, et pour cibler leur victime. Par exemple, si quelqu'un vous fait du mal à quelqu'un d'autre avec la magie, il peut envoyer à sa victime un texte ou une image qui contient les sortièges, les tzamaïm, créés par le magicien. Il y a des rapports dans certains pays arabes qui dévoilent le fait que les magiciens utilisent des outils de messagerie comme WhatsApp et Telegram par exemple, et d'autres applications similaires. Il existe également un deuxième type du seher, qui est connu pour être le plus dangereux. Il s'agit de la magie des étoiles, dans laquelle le magicien utilise l'astrologie pour cibler la victime. En général, le magicien demande à leur employeur de lui donner le nom de la mère de la victime. C'est pourquoi beaucoup de gens sont très prudents au monde arabe lorsqu'il s'agit de dire le nom de leur mère à une autre personne et en particulier à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas ou à quelqu'un qu'ils n'ont pas vraiment confiance. Voilà donc les deux principaux types de magie. Et sous ces deux types, il y en a d'autres types, et tous ces types de seher sont complètement haram en islam. Alors, selon le Coran et la sunna du prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous protéger contre tout type de magie, contre tout type de seher ? Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on ne va pas poster ici sur Youtube. Merci beaucoup. Dans notre tradition et nos croyances islamiques, la meilleure chose que vous puissiez faire contre le seher est de vous protéger chaque jour. Et vous pouvez vous protéger en lisant le Coran et en lisant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Man qara'a quul huwollahu ahad wa quul a'udu bi rabbil falak wa quul a'udu bi rabbil falak wa quul a'udu bi rabbil nas talata maratin idha asbaha wa talata maratin idha amsa kafata » C'est-à-dire ceux qui lisent « Quul a'udu bi rabbil falak wa quul a'udu bi rabbil nas » trois fois le matin et trois fois le soir, ils seront protégés. Donc, tout ce que vous devez faire chaque jour, c'est de lire ces trois surats trois fois le matin et trois fois le soir. Et c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque jour. C'est la meilleure façon de se protéger de toute forme du mal. En particulier de la magie. Il y a aussi une autre façon de se protéger ou une autre couche supplémentaire pour se protéger du shahar et des djinns et de toute autre forme du mal. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on est en train de parler des mu'awidats. Mu'awidatsayn, c'est-à-dire qu'ul a'udu bi rabbil falak wa quul a'udu bi rabbil nas. Vous pouvez lire ces deux surats à n'importe quel moment et à n'importe quel jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire ces deux surats tous les jours. Par exemple, si vous vous sentez triste ou si vous rencontrez quelqu'un dont vous n'avez pas confiance, vous pouvez lire les mu'awidatsayn pour vous protéger. Si vous allez par exemple dans un endroit sombre ou un endroit vide, ou des forêts par exemple, les toilettes, etc. Vous pouvez lire les mu'awidatsayn pour vous protéger. Et ceci est d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis sûr que beaucoup de gens seront skeptiques à propos de ça. Ils vont dire que ces deux surats sont très petites et ils ne sont pas suffisants. Il faut que ce soit plus compliqué que ça pour se protéger contre les djinns, etc. En réalité, même si les surats sont petites et courtes, il ne s'agit pas de la taille de la surat, mais de son pouvoir. Et ce qui est très important, c'est qu'il s'agit aussi des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé par Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider. Il faut aussi s'habituer à lire ces surats tous les jours. C'est une question de routine. Même si les surats sont petites et courtes, la plupart des gens ne peuvent pas lire ces surats tous les jours. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il faut les lire plusieurs fois par jour. Il y a aussi une autre chose, une autre couche de protection que vous pouvez utiliser sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed a dit que si vous allez à un endroit, peu importe l'endroit, si vous lisez le do'a suivant, vous allez être protégé. Voilà le do'a. Rien ne vous fera du mal si vous lisez ce do'a. Vous êtes complètement protégé. Et une autre chose que vous pouvez faire pour vous protéger contre la magie et contre le seher et contre les djinns en général, vous pouvez lire les noms d'Allah sallam, les 100 noms d'Allah sallam, Asma Allah al-Husna, et il faut les mémoriser bien sûr auparavant. Et bien sûr, n'oubliez pas Ayats al-Kursi. Ayats al-Kursi, subhanallah, presque tout le monde l'apprend par cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de lire Ayats al-Kursi avant de dormir tous les soirs. Et il dit qu'il protège contre tout, y compris protégé contre les djinns et les shayatins, les démons. Voilà, tous ces conseils sont les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes amis, laissez-nous des commentaires à propos du sujet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalam alaykoum.